UniWeb est un système d'information qui offre des fonctionnalités afin d'aider les chercheurs et leurs collègues. Quand vous visitez votre réseau UniWeb, vous pourrez naviguer entre les groupes d'intérêts de recherche. Un intérêt de recherche est un champ ou un thème de recherche. Un membre UniWeb peut identifier les intérêts de recherche qui représentent son travail. Dans les autres plateformes de réseautage couramment utilisées, les utilisateurs établiront leurs connexions avec des membres du réseau qu'ils connaissent déjà. UniWeb fonctionne différemment. Les connexions sont établies quand des membres d'UniWeb sélectionnent des intérêts de recherche en commun. Nous allons explorer comment ajouter nos propres intérêts de recherche personnalisés dans l'application. Sur cette page, tous les intérêts de recherche du réseau sont organisés par des unités académiques, comme les facultés, départements ou écoles. Si nous choisissons une unité académique, nous allons voir tous les membres de cette unité ainsi que leurs intérêts de recherche. Le menu à droite et le panneau de contexte vous donnera la possibilité de filtrer davantage vos résultats ou d'exécuter d'autres actions. Il y a plusieurs façons de naviguer et d'explorer le réseau UniWeb. Vous pouvez naviguer par intérêts de recherche, comme nous avons fait ici, mais vous pouvez aussi naviguer par chercheur. Finalement, vous pouvez aussi naviguer par des endroits de recherche et ainsi avoir une représentation visuelle des endroits où vos collègues ont travaillé dans le monde. Vous pouvez accéder au profil d'un membre en sélectionnant leur nom. Vous pourrez ainsi voir la page de profil de l'usager ainsi que leurs intérêts de recherche, diplôme, endroit de recherche ou connexion. Vous pouvez utiliser la fonction de recherche rapide pour spécifier exactement ce que vous recherchez. Quand vous vous connectez à UniWeb, vous aurez accès à de multiples fonctionnalités. La section Profils est l'endroit où vous pouvez créer et modifier votre profil public. Ce profil est complètement distinct du CV académique. Votre CV académique est privé, tandis que votre profil est accessible par vos collègues ainsi que tous les internautes qui navigueront sur UniWeb. Vous devez généralement inclure toutes vos publications sur votre CV académique. Par contre, dans la section Profils, vous pouvez choisir d'afficher seulement les publications que vous sélectionnez. Le profil agira comme votre vitrine sur votre travail et les activités réalisées que vous voudriez souligner. Quand vous ajoutez des intérêts de recherche à votre profil, UniWeb crée automatiquement des connexions avec les autres membres du réseau qui partagent les mêmes intérêts. Quand vous identifiez vos intérêts de recherche, vous augmenterez votre visibilité, ce qui augmente ainsi les chances de rencontrer de nouveaux collègues ou étudiants. UniWeb vous permet de gérer et modifier votre CV académique. Nous offrons une interface intuitive et conviviale qui s'affiche sur une seule page. UniWeb propose également plusieurs fonctionnalités pour vous aider à mieux gérer vos publications, ainsi que la possibilité d'importer vos publications de Google Scholar, PubMed, Bibtex et EndNote. UniWeb vous permet aussi d'identifier les publications à afficher sur votre profil public en leur assignant une étiquette. L'information de votre CV peut être téléchargée sous plusieurs formats, tels qu'un document Word ou PDF, pour utiliser lors des rapports annuels. UniWeb vous offre un format de CV générique, ainsi que plusieurs autres formats qui peuvent être utilisés par votre institution. UniWeb est compatible à 100 % avec le CV commun canadien. Nous vous permettons d'importer votre information à partir du CV commun canadien ou de l'exporter directement vers votre compte du CV commun canadien. Nous vous aidons à préparer votre CV pour des demandes de subventions en vous permettant de sélectionner des modèles de financement et vous guider au travers du processus de résolution des erreurs. UniWeb est une application Web, donc vous pouvez accéder à votre profil et l'information de votre CV académique depuis n'importe quel navigateur. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez obtenir plus d'informations sur les sujets discutés dans cette vidéo, veuillez visiter la section Tutoriels d'UniWeb. Cette page contient des tutoriels vidéo à jour ainsi qu'un manuel d'usagers complet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...